bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici sur ma chaîne voyance et bien écoutez je vous invite à vous abonner dès maintenant sur youtube c'est simple il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté ça vous permettra de recevoir les alertes mais pour être sûr de ne rien manquer il y a un truc super à faire et c'est absolument gratuit il vous suffit de vous abonner à ma newsletter intuition libre vous allez trouver donc le lien intuition libre sous dans la description de la vidéo dans la première zone de commentaires d'accord il vous suffit d'entrer votre prénom votre adresse mail de valider vous vous rendez tout de suite dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription d'accord si vous trouvez pas ce mail il faut aller dans la boîte spam parce que parfois ça arrive ici vous remettez dans la boîte de réception vous l'ouvrez vous cliquez sur le lien et là donc vous serez inscrit vous recevrez un mail à chaque fois je publie une vidéo c'est la meilleure façon de rien oublier parce que les notifications parce qu'on n'a pas le nez dessus juste un instant la vidéo sort on les voit pas et on oublie et on passe à côté des trucs voilà allez aussi un mot de soutien tout particulier pour les personnes qui sont victimes de ce satané virus qui a quand même confiné trois milliards de personnes sur terre c'est quand même pas rien c'est à peu près la moitié de l'humanité autant dire que et ça interpelle d'ailleurs parce que parfois souvent je dis dans mes vidéos la nature pourrait nous balayer en une piche nette j'ai souvent dit dans les vidéos des mois derniers et on s'aperçoit qu'un tout petit organisme minuscule je sais pas comment on peut appeler ça peut voilà arriver à au moins immobiliser tout ce qu'on a créé notre économie et parfois nous mêmes donc voilà ça doit nous inciter quand même un peu la modestie parce que nous sommes vraiment fragiles j'espère que ça nous fera réfléchir pour nos cultures mode de vie et pendant cela la nature continue de vivre les oiseaux chantent font leur nid les fleurs poussent et on s'aperçoit que nous qui avons parfois la prétention d'être au dessus de tout nous sommes bien fragiles donc un mot très particulier soutien à tous les gens qui oeuvrent pour venir en aide de ceux qui sont malades un mot de soutien à tous ceux qui sont et toutes celles qui sont malades même si c'est dans les formes bénignes c'est toujours assez voilà angoissant dans la période où on est donc voilà soutien à tous puis j'espère qu'une bonne partie de ma communauté se joint à moi pour voilà soutenir les personnes qui vivent cette épreuve particulièrement difficile même si voilà on y contribue tout un peu tous parce que forcément le fait d'être devoir rester chez nous comme ça même si c'est absolument nécessaire indispensable c'est pas forcément toujours très facile à organiser voilà allez après cette longue introduction mais qui me semblait nécessaire je vais vous proposer ce tirage de tarot donc pour cette semaine qui commence ce 30 mars et qui va nous faire ouvrir les premiers jours d'avril 2020 donc on va voir comment ça va se passer je vais interroger le tarot de marseille voilà voilà et bien sûr si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux c'est important voilà d'apporter un peu de lumière au plus grand nombre même si bien sûr la voyance comme bon nombre de choses ne sont que prédictions ce ne sont pas des affirmations absolues que finalement au fil du temps on s'aperçoit qu'on a beaucoup de messages allez donc semaine du 30 avril 2020 allez je sors le diable la symbolique elle est petite top on va voir ce que ça va donner en tout cas en ce lundi au moment où je vous parle je sors une espèce de truc là pas sympa du tout je sors le diable donc la peur le mensonge la trahison la manipulation aussi la dissimulation toutes les liens choses humaines mais beaucoup de peur en tout cas ça semble symboliser beaucoup peur évidemment c'est assez évident ceci dit voilà on a l'autre récit qui nous invite à ne pas trop 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 y prêter attention alors quand je dis ne pas y prêter attention je veux pas dire qu'il faut relâcher attention et être moins vigilant non non restons vigilants restons prudents mais il appartient de pas non plus sombrer dans une peur et une angoisse excessive la peur et tout ce qui peut engendrer la peur c'est toujours un malin plaisir de voilà d'agiter son drapeau de de se manifester fortement dans les situations forcément délicates à la peur on la peur en fait le malin à la peur aime bien rajouter l'angoisse donc inutile de 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 s'inquiéter outre mesure dans le sens où voilà tout ce qui est à faire est fait toutes les mesures qui sont à prendre sont prises donc voilà faut rester prudent rester en toutes les précautions nécessaires mais pas avoir à papa pas rentrer dans la surenchère ne pas en rajouter non plus c'est assez compliqué comme ça d'ailleurs voilà ce c'est vraiment les premiers jours j'ai l'impression que ces premiers jours début de semaine qui se manifeste comme ça parce qu'après j'ai ressorti j'ai sorti comme la roue donc la vie continue à tourner les choses vont avancer évoluer d'une façon plus positive même si la prudence et la modération continue de s'imposer on avait pas qu'ils sont ici je me rappelle que la semaine dernière je vous avais dit qu'on aurait beaucoup d'annonces et beaucoup d'annonces assez fortes qui ont été faites là on a plutôt on va plutôt dans des choses qui vont être établies les choses sont en marche les choses sont en cours donc faut les laisser se faire le pape nous invite toujours à la prudence à la modération et pas non plus céder à cette espèce de fanny que vous restez de désordre que voudrait semer le diable ici voilà donc ça c'est très important on a quand même par rapport à cette projection qu'on a d'aujourd'hui on a quand même une avancée qui va être beaucoup plus positive d'accord et d'ailleurs voilà j'ai sorti la tempérance tempérance nous dit pensez à vous prenez soin de vous ne paniquez pas ne vous affolez pas mais par contre prenez beaucoup de précautions et avancez lentement mais sûrement c'est ce que nous dit l'armite ici donc voilà le confinement est encore vraiment de mise mais c'est un peu surtout c'est toutes les activités d'ailleurs en dehors du confinement quelles que soient les décisions les activités qu'on doit faire cette semaine les prédent d'avancer lentement mais sûrement et de ne pas céder à la panique mais pas non plus céder à une espèce de frémésie ou d'empressement qui serait pas du tout approprié donc voilà faut vraiment poser les choses encore vraiment mesurer tous les actes et toutes les actions qu'on va être amené à faire d'ailleurs tout va pas être complètement paralisé sans quelque chose qu'on peut tenir à bouger pour rester maître de son destin rester maître de soi même mais là aussi qui veut aller loin ménage en monture j'utilise beaucoup les proverbes parce que la plupart d'entre nous les connaissent et sont aussi l'expérience des personnes qui ont vécu avant nous donc voilà c'est assez fondé il y a aussi cette notion voilà toujours toujours de découverte de soi-même d'écouter mais pas d'écouter et de comprendre aussi ne pas prendre tout ce qui nous est dit forcément pour argent comptant parce que écouter pour écouter c'est bien mais faut aussi comprendre et intérioriser donc voilà pas simplement écouter faut avoir une écoute active tout ça que je voulais dire plutôt que l'argent comptant faut avoir une écoute active c'est à dire écouter et comprendre écouter et assimiler écouter et adapter à soi ça va être valable pour tout ce qu'on va vous êtes amené à faire que ce soit donc pour le quotidien mais aussi pour les situations professionnelles et pour des situations plus personnelles il appartient vraiment de comprendre et de rétablir une certaine équité dans les choses qui sont qui ont se déroulé on sent quand même toujours bien plein de réinveillance d'accord beaucoup d'entraide ça c'est très important sans plus le soleil quand même est là on va je pense qu'on va avoir quand même quelques bonnes nouvelles voilà je sens ça arriver il faut laisser passer le milieu de semaine mais à mon sens vers la deuxième partie de la semaine on va avoir on va commencer à voir des nouvelles un peu meilleures en tout cas une forme d'entraide et de choses une solidarité qui sont là ça c'est très important on verra pour leur reconstruction de la société plus tard mais voilà on pourrait avoir quand même des nouvelles des éclaircies sur toutes les choses qui arrivent en ce moment donc ça c'est très important à noter alors ce rythme ça c'est quand même la papesse donc à nouveau ce message d'intérieur d'être à l'écoute de soi même d'être à l'écoute de tout simplement mais d'être vraiment à l'écoute de soi même d'essayer de comprendre la papesse si vous regardez bien elle dit donc à s'instruire elle se contente pas de ce qui est dit mais elle essaye vraiment de vérifier des informations elle essaye de comprendre elle essaye de l'adapter à elle même donc à nouveau on a ce message de compréhension de maîtrise de soi aussi un qui est ici avec la force à nouveau c'est vraiment la période des réconciliations de l'entraide est une forme de solidarité parce que je me sens l'amoureux c'est un arcane qui est très très forte pour symboliser ceci donc une semaine qui n'est pas si noire au final pour l'instant parce que par rapport à ce que j'ai les perspectives telles que c'est au jour d'aujourd'hui d'accord on sent quand même qu'on peut avoir des évolutions qui vont être beaucoup plus positives beaucoup plus lumineuse et avec beaucoup plus de solidarité d'entraide et de chaleur humaine ça c'est très important la synthèse et de valier tout ce qui est inutile en nous et de rester de continuer à avancer autant que possible dans ce qu'on a à faire dans nos projets bien sûr avec les principes de précaution qui nous sont donnés mais voilà au moins intellectuellement moralement il appartient de continuer à avancer continue à faire des projets et projeter donc le futur et l'avenir c'est le moment de retrouver quand même un certain équilibre et on va retrouver un certain équilibre à mon sens on verra en fin de semaine et semaine prochaine ce que ça aura donné mais si au jour d'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo la chose quand même assez dominée par la peur l'angoisse et le stress on voit comme que il ya plein de choses positives à retirer cette semaine sur tous les plans finalement donc ça peut être assez bénéfique et j'ai au moment je vous dis ça oui je sors la mort c'est une forme de renaissance qui est annoncée ici moi je pense qu'on va avoir des annonces assez fortes et positives qui vont nous être faites dans le courant de cette semaine mais plutôt où je pense voilà après après mercredi 1 entre entre jeudi et toute fin de semaine j'ai envie de dire entre jeudi vendredi voire samedi je sens qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez important qui pourrait nous être annoncé de façon assez positive allez on demande à notre tarot des druites si vous voulez bien si vous avez la patience d'en savoir plus mais bon en ce moment on a un peu de temps donc je vais en profiter zou allez que nous dit d'où il est ben nous annonce le monde dit donc vous je vous l'avais annoncé aussi vous sont le pas je vais sortir tout à l'heure aussi sur le tarot demain de marseille donc le monde qui correspond qui était juste avant le diable en fait donc ça correspond un peu ce que l'ensemble du tirage qu'on a eu si en fait le monde il existe toujours s'il y a toujours des perspectives et des possibilités ça c'est bien de le savoir effectivement tout ça est dominé pour l'instant par l'angoisse et la peur mais donc voilà je vous le dis il appartient de pas en rajouter plus ce qu'il nous faut c'est aussi assez normal d'avoir peur d'être angoissé je vous ai sorti la justice tout à l'heure en synthèse du tirage du tarot de marseille je sors la justice ici également donc retour une forme d'équilibre je pense qu'on va vraiment des des choses importantes qui vont nous être annoncées cette semaine qui vont être beaucoup plus paisible mais voilà je pense plutôt en deuxième partie de semaine je sors la renaissance et ben voyez quand je vous le disais tout à l'heure ça c'est un peu la suite un du mort de la mort que j'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de marseille donc il ya vraiment je pense devant des annonces c'est les belles perspectives qui vont nous être annoncés dans le courant cette semaine la roue tourne d'ailleurs je voulais sorti aussi la roue de fortune sur le tarot de marseille a envoyé ça s'annonce pas si mal que ça voilà on a le magicien donc un peu plus dense parce que magicien pour nous se rapprocher aussi du diable un magicien forme de choses un peu de dissimulation un peu de mensonges ou de de fausses vérités qui peuvent être donnés mais voilà cette dame ici vient nous rappeler la tempérance la prospérité à l'abondance elle irait très bien d'ailleurs avec notre tempérance ici un envoyé qui est elle aussi a de l'eau qui est de transfert mais d'un vase à l'autre donc voilà un et je vous ai sorti le pendu le pendu donc il nous annonce aussi voilà cette situation tout de suite qui est un peu inconfortable il est aussi possible de la retourner un c'est pas une catastrophe parce qu'on a quand même l'abondance à nouveau qui est là donc il ya un peu le symbole du monde aussi on retrouve cet arcane du soleil tout au fond derrière la fenêtre donc voilà je pense que ça nous annonce des perspectives bien meilleures un l'étoile voilà l'étoile la tempérance regardez on a à peu près la même symbolique un femme qui vide un peu son os et autres l'eau d'ailleurs je me demande si je l'ai pas sorti tout à l'heure non je l'ai pas sorti sur ce tirage mais vous voyez dans ce rapport de la tempérance sur le tarot de marseille donc voilà je me concernant donc je vais vous dire voilà on est dans un sentiment de peur qui est en synthèse on est un sentiment de sentiment de peur et d'angoisse qui est assez omniprésent c'est assez normal il ya encore plein de choses donc on n'a pas encore le résultat de révélation il ya tout un tas de mesures qui n'ont pas encore qui sont pas encore complètement fignolée donc voilà c'est pour l'instant ça reste avec beaucoup d'incertitudes beaucoup de côté anxiogène ça va rester encore comme ça pendant deux trois jours mais je pense que dans le courant de la semaine on va voir comme des révélations qui vont être assez important ça concerne des choses qu'on vit au niveau de notre société mais ça peut aussi concerner pas mal d'aspects que vous pouvez avoir au personnel qu'on peut avoir de type personnel notamment sur les relations avec les autres mais en particulier sur le professionnel donc ça il peut y avoir des choses assez intéressantes le tarot dit continue à faire des projets continuer à vous projeter voilà ça nécessite pas ça perd même dans cette période où on est chez nous rien n'empêche justement de trouver des moments un peu de calme autant que possible et de pouvoir réfléchir alors que nous sommes pas soumis justement à cette frénésie et cette course quotidienne train métro avion métro boulot dodo quand vous voyez donc même si parfois il y a beaucoup de personnes travaillent chez elle et c'est pas toujours évident dans un cercle familial mais voilà il ya soucis ce temps de par exemple de transport qui qui est économisé et qui est économisable et qui doit vous permettre de penser à vous et à vos projets donc voilà il est bon de continuer à construire ce futur il ya une véritable notion de renaissance qui est qui est qui apparaît donc voilà c'est une semaine qui est quand même assez positif et prolifique au final semble-t-il d'après ce que nous dit le tarot comme je vous disais tout à l'heure on fera le point et bon fin de semaine au début de semaine prochaine mais voilà c'est on va être un peu moins dans les annonces choc mais beaucoup plus dans les annonces d'apaisement voilà semble-t-il et bien écoutez j'espère que ça vous aura éclairé pour cette semaine qui débute et qui s'annonce devant nous si vous avez aimé ce tirage et bien moi je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter intuition libre quoi qu'il en soit je reste disponible pour vos voyances guidances personnelles je vous mets le lien dans la vidéo sans son nom c'est un peu compliqué parce que comme vous savez peut-être j'habite la campagne alors déjà que l'internet n'est pas très très rapide en temps normal là avec les débits qui sont bridés à cause du télétravail des choses comme ça uploader une vidéo sur youtube ça prend un temps fou et l'uploader sur l'espace disque privé pour que vous ayez accès à vos consultations prend un temps fou je dirais qu'en ce moment en dehors de vos consultations donc le temps de réaliser la consultation le plot de votre vidéo de consultation pour que je puisse vous envoyer le lien que vous puissiez à consulter en ce moment c'est une heure et quart une heure et demie en plus du temps de consultation voilà je tourne à régime un peu ralenti j'essaie de tenir le rythme pour pouvoir vous répondre plus vite quitte à travailler week-end la plupart du temps mais voilà je reste disponible pour vos voyances personnelles j'ai aussi changé le système de paiement parce que c'est un peu plus rapide un peu plus facile à gérer on va dire d'un point de vue administratif pour moi le tarif est resté quasiment même à quelques centimes près donc voilà j'ai aussi eu l'honnêteté de mettre toutes les conditions des consultations avant le bouton de paiement je ne vous mets pas les conditions vous savez un peu genre version assurance contrat d'assurance ou la 25e page au verso en tout petit caractère non c'est clair et net je vous demande par contre de bien les lire avant de commander pour être sûr que que votre voyance est réalisable voilà mais bon je reste disponible pour vous si vous avez besoin et bien écoutez à nouveau merci de votre fidélité je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages et à bientôt pourer vous Sous-titrage FR ?